Dernièrement, à Occupation double, vous allez avoir un nouveau colocataire. Je voulais vous parler de quelque chose. Je sais qu'est-ce qu'elle va nous sortir. Mais moi, j'ai une femme trans. C'est vrai. Mesdames, demain, vous allez passer un peu de temps avec les garçons. De ce que tu sais de moi, je m'en bats les femmes. Ça l'atteint pas. Il est vraiment cute. Regarde comme ça, mais tu me parles comme ça. Ça pompe les hommes. Est-ce que tu pars en Zambie avec Claudie ou Camille? Il m'a même pas regardée, il a dit que Claudie dirait. J'aurais vraiment pas aimé ça être à sa place. Tu peux utiliser cette carte-là pour remplacer n'importe quelle fille lors d'une date ou même lors d'un voyage. Je vais remplacer les autres filles! Ce soir, le premier franche d'Occupation double. Je m'aurais baisé toute la nuit. On a passé du *** à mon temps, puis... Les gars devront éliminer deux filles. Une dans la première maison et une dans la troisième maison. Ils ont choisi Jennifer. Moi, j'arrête pas de me faire tasser. Je les ai tassées. J'ai eu une connexion hyper forte avec Matt, mais je voulais me laisser une porte ouverte pour toi. J'ai juste envie de la frencher. Cette fille-là, ça avait aucun sens. Il y a une raison pour laquelle le Québec t'a choisi. Je veux savoir c'était quoi cette raison-là. Ah, elle était pas prête. Je pense qu'il y a des joueurs plus stratégiques que d'autres. Je comprends pas pourquoi on veut garder des amis dans le jeu. Moi pis toi, on va se servir à se donner de l'information. Parfait. Elle commence déjà à marquer son territoire. C'est l'occupation d'où. On est là pour ça. C'est haut des fesses. Oh, my God. I'm ready for sex now. Oh, c'est fun. Bonsoir, mon nom est Jay Dutemple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Afrique du Sud. Ce soir, les gars devront éliminer deux filles. Une dans la première maison et une dans la troisième maison. C'est juste la première semaine et ça commence déjà à jouer du coude. Camille, qui est dans la troisième maison, prend sa revanche sur les filles de la première maison. C'est la guerre! Claudie et Mathieu nous offrent les premiers rapprochements de la saison lors de leur voyage en Zambie. Et Kate rattrape le temps perdu et passe un moment chez les garçons. Bonne émission. Ça va, ça? Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va mieux? Et malheureusement, j'ai manqué le braille. Ça faisait comme deux jours et demi que j'avais une affreuse douleur au ventre. Donc, il a fallu que j'aille voir la clinique. J'avais une bactérie. Ils l'ont enlevée, là? T'es finie? Bien là, je suis quand même finie, je pense. Mais je rends contente parce que malgré mon absence au braille, j'ai quand même eu l'occasion d'un peu voir les garçons. Cheers! Salut Kate! Et j'étais super contente d'avoir des moments seul à seul avec chacun des garçons. Au tapis rouge, on spot quelqu'un et on est comme... Ah oui, je comprends. Bon, je sais pas, moi, c'était toi. C'est vrai. Je voulais te le dire. OK. Je voulais te le dire en pleine face. Je trouvais qu'elle avait un très beau visage. Et les dents, moi, j'adore. Des belles dents. Chris Boy. How's up, girl? Il incite. Chris, c'est un lover. On va se le dire. Faut qu'on mette les affaires au clair. OK. Moi, depuis le début, je pense que Chris est au courant de ma transition. Moi, tu penses rien, parce qu'on sait que tu penses tout bien. OK. Il m'a clairement dit pendant ma première activité, j'aurais plein de questions à te poser, mais hors caméra. C'est quoi ton genre de gars? Mon genre de gars? Il a esquivé la question. Peut-être une personnalité un petit peu moins forte que la mienne. Je pense que j'ai de la misère à georgérer un gars qui va être comme too much, parce que je me considère un petit peu dramaqueen. Fait que genre, un gars qui, beaucoup, je vais être comme, oh mon Dieu, j'ai déjà moi à gérer. Tu comprends? Tu vois le genre? Je vois très bien le genre. Moi, je pense qu'il a peur un petit peu du jugement de ce que le public pourrait passer de lui par rapport à s'il trouve le seul fun ou genre, je sais pas, je sais pas. Salut. Salut. Ça va bien? Vous êtes tout chill pour vrai. Dans la maison 1, honnêtement, c'est là où j'ai plus de personnes qui savent vraiment cliquer. C'est juste qu'à la maison 2, c'est juste que j'ai l'impression qu'on était en train de genre, rencontrer du monde genre, de point de vue service à la clientèle, tu sais. J'ai pas senti genre de connexion. Ah, ça m'étonne, genre. Je te dirais qu'en mettons là, c'est la meilleure conversation que j'ai avec quelqu'un de la maison 2 ou moins. Pour vrai? En ce moment, j'aimerais te pitcher dans l'autre maison, comme on se dit, parce que c'est facile. C'est cool. J'ai été très contente d'avoir un petit moment seul à seul avec ceux que je voulais voir. Ça l'a répondu quand même à plusieurs questions. Hi, bitches. Hi. J'arrive de la maison des gars. Et c'est passé? Qu'il y a quelque chose de très inattendu. OK. Harry, il était comme, première conversation real que j'ai avec toi de la maison 2. Il a dit, ah, c'est vrai que je te pitch dans l'autre maison, parce que genre, c'est pas vraiment intéressant de l'autre bord. Moi, ça m'a fait un pincement au coeur. Pis les autres filles aussi. Il dit que le bras, ils ont pas senti full de connexion. Moi, c'était vraiment pas ça que j'avais ressenti. Ils ont senti ça plus friendly, pis comme si c'était un meeting d'affaires. Pis là, j'ai dit, j'ai dit, mais attends, ça a pété ma bulle. Parce que dans ma tête, ça s'était super bien passé. Moi, je suis vraiment ressortie de gens me disant, nice, c'est cinq gars, vraiment le fun, on va avoir du plaisir, ça va être cool au party. Je comprends juste pas qu'est-ce que les filles font pour que les gars soient autant attirés vers la maison 1 et non vers la maison 3. Sérieux, en général, là, des coups de coeur sont l'autre bord. Moi, j'allais pas faire ma plotte pour attirer de l'attention. Mais je les ai toutes trouvées super gentilles, super agréables. T'sais, aujourd'hui, c'est clairement l'accumulation de rejets. On va juste compétitionner une par une pour l'attention, les gars. Comme premier voyage de la saison, on vous en va visiter une des sept merveilles naturelles au monde. Vous allez visiter les chutes Victoria en Zambie. Oh my God! C'est extraordinaire, Claudie. Tu peux faire ta valise, chère? Ah! Camille, tu peux faire ta valise? Ah! Avec qui, j'y vais? Mathieu! Woo! Est-ce que tu pars en Zambie avec Claudie ou Camille? C'est pas correct, mais... Tens, ça va, j'ai le goût d'y aller avec toi. Ah, yes! Yes! Mathieu et Claudie ont quitté le cap vers une des sept merveilles naturelles du monde, les chutes Victoria en Zambie. Elles sont situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, et quoi de mieux qu'un tour d'hélicoptère pour les admirer de haut. Aujourd'hui, on peut aller faire de l'hélicoptère. J'ai senti quand on m'a annoncé que j'allais faire ça, j'étais content. Je me retourne devant Claudie, puis je fais comme... Oh! Elle est pas contente! J'étais avec la meilleure personne que j'aurais pu être pour faire de l'hélicoptère. Il était très rassurant. J'ai bien aimé ça. Yes! J'ai eu un petit peu peur. Bien, pas juste un petit peu, j'ai eu quand même assez peur. Lâche-moi jamais! Écoute, je te dirais à fond que mon travail de gars qu'il faut qu'il rassure, il a continué dans l'hélicoptère, mais en même temps, ça m'a lisse. Moi pis que là, on a une belle électricité, pis on le sait, quand on est mêlés pour tuer les siennes. Je suis convaincu qu'elle a pensé la même chose que moi. On s'agrandait dans les yeux pis on a juste dit, le moment va venir, mais pas après ça. Il y a le coup de mieux qui s'en vient. Au moins, ça prouve que tu peux tolérer mon stress. Non, non. Pour le voyage, on est logé au Royal Livingstone. Un très bel hôtel. Hi! Good afternoon everyone! Welcome to the Royal Livingstone! In Zambia, we give smiles to our guests. And we say that, you know, this is the best we can give. And you know, our smiles, they flow like the Zambia is a river. On va être bien ici, je pense. Ben ça, au dé, c'est ça. Une semaine, t'as le goût de te coller. Une autre semaine, vous êtes en couple. Trois semaines, le mariage est fait. Oh! Calme-toi! 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 I'm not ready. Il faut qu'on soit intelligents. C'est vrai que... Mais enfin, faut pas te mentir, je peux pas enlever ma façon de te regarder. Je sais, j'ai le goût de te manger. Oh mon Dieu, dis pas ça! Moi pis Matt, je pense qu'on aurait pu s'embrasser deux à jour un. Si je le fais pas, c'est stratégique. Mais je suis pas une gameuse, ben ben. C'est le fun aux deux, pareil. Ouais, c'est le fun. Ce soir, on a été invitées à aller au Royal Livingstone Express. Ça, c'est un train comme old school, de luxe. Donc, je pense qu'il va avoir une petite ambiance romantique. Trois pieds sur rapprochement. Bon. C'est trop hot! Je sais, c'est malade. Oh my God! Ça va tellement être hot! Je vais le refaire comme si c'est galant, check ça. Non, non, non. Ok, c'est bon, c'est en allé. Tiens, Claudie et moi, on a vraiment une belle complicité. On se veut vraiment. En tout cas, je parle pour moi, là. Je la veux tellement, là, je veux la coller tout le temps. On dirait que j'attends le moment parfait, là, mais ça aurait été popé, mais il y a de quoi de meilleur que ça arrive, j'ai l'impression, là. Je sais pas si je te l'ai dit, tu as peut-être entendu une ou deux ou vingt fois, mais je le trouve super bien. Ouais. Hé, sérieux, je sais pas pourquoi je suis gênée. C'est même pas mon genre d'être gênée. Habituellement, c'est le gars qui est timide. Pis là, t'es pas timide, toi. Jusqu'à maintenant, là, je le sais que j'ai l'air fou furieux, j'ai juste l'air du gars qui veut trop triper, mais on dirait que moi, j'avais peur, justement, d'aller à ce show-là, que ce serait tous des gars comme moi, mettons. Je suis content parce que je garde mon rôle que j'ai dans ma vie, fait que c'est full facile moi-même. C'est ça qui m'a allumé chez toi, en fait, c'est le fait que t'as allumé. Mais t'as autant allumé. Ouais, mettons. On va-tu en règle, justement? Ouais, on va dans règle. Ok, on va dans règle. Ok, on va dans règle. Oh my God! Oh, il y a du vin! Ok! C'est ouvert! Oh my God! J'ai rien à voir qu'on peut vivre ça. Il pouvait pas me faire partir avec quelqu'un d'autre. Mais les groussants-tu au courant, genre que tu me trompes cute ou pas vraiment? Ouais, ça se dit à une ou deux reprises, comme... Dans le fond, comme moi, ce que je veux, ça me dérange pas d'avoir un coup de coeur numéro 2, mais je veux être ton coup de coeur numéro 1, genre en tout temps. T'sais, je peux voir au baseball, pis je peux voir enroder, là. Hey, on est donc un chanceux! Qu'est-ce que c'est hot? Tous les autres vont être jaloux! C'est ça qui arrive, c'est que... Ok, là, tu vas me tenir. Je veux tellement te faire sentir à l'aise que moi, j'oublie ma propre peur, pis c'est ça qui fait que c'est hot. Oh mon Dieu, arrête ça. Ouais. J'attends ton cue. Ah, brasse-moi pas. C'est bon, le tease, j'aime ça. Coucher de soleil en Zambie. Avec Claudie. C'est ça! Dans quelques instants, Camille coupe l'herbe sous le pied d'une des filles de la première maison. Oh! Oh, bisbille de filles à l'horizon! Ha-ha! Avenir à Occupation double. Deux d'entre vous auraient la chance de plonger en cage et aller observer les requins blancs. Les autres filles, ils arrêtent pas de faire de l'activité avec les gars, donc c'est mon tour. Dragosse, je t'annonce que tu ne seras pas accompagné par Alexandre. Elle était toute contente de venir, puis là, cette bombe, par une fille qui n'a jamais vu. Ha! Mélangée avec des requins! Elle ira, s***! Qui est la fille qui devra quitter la troisième maison ce soir? Ha-ha! 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 Le couple gagnant se méritera un magnifique condo Sky Blue d'une valeur de 335 000 $ situé dans le développement immobilier le plus en vue sur la Rive-Nord à Cité Mirabelle. Deux véhicules électriques d'une valeur de 48 000 $ offerts par Automobiles en direct pour deux ans. Un ameublement intérieur et extérieur offert par Most d'une valeur de 25 000 $. Un ensemble audio-vidéo multi-pièces d'une valeur de 25 000 $ offerts par Centri-Five. Deux abonnements platines à vie chez Econo Fitness d'une valeur de 15 500 $. Le couple gagnant assurera leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Vous connaissez l'Afrique du Sud pour ces incroyables parcs peuplés de lions, de rhinocéros, d'éléphants. Mais saviez-vous que les côtes du pays accueillent une des plus grandes communautés de requins au monde? Oh my God! J'en ai fait des à coups, je n'ai même pas dit c'était quoi l'activité encore. Je vous annonce que deux d'entre vous aurez la chance de vous rendre à Hans Bay pour plonger en cage et aller observer les requins blancs. Vous devrez choisir entre vous les deux candidats qui auront la chance de participer à cette excursion. Moi j'ai un mauvais vote pour Dragos. Puis à deuxième, moi ça ne me dérange pas, n'importe quel de vous. J'ai peur de beaucoup d'animaux, puis je ne sais pas nager, donc nager avec des requins c'est un nom pour moi. Tu veux y aller? Je voudrais bien ça y aller, moi. Moi je suis d'ordre. Car, là c'est Dragos. Vas-y Car, vas-y Dragos, je vous laisse aller avec les requins. Le fait de pouvoir faire cette activité-là en Afrique du Sud, c'est juste insane. Vous devez choisir deux filles qui habitent dans la même maison pour vous accompagner à cette activité. On va choisir un nom, on sait c'est quoi. Les filles, j'imagine que vous vous demandez pourquoi Dragos et Carl m'accompagnent. Oui. Je vais les laisser vous annoncer la bonne nouvelle. On va aller nager avec les requins. On est venu choisir deux filles. Moi j'ai choisi Paulina. Yeah! Bravo! Moi j'ai décidé d'y aller avec Alexandre. J'arrête pas de lui prouver que j'en ai d'intérêt pour elle, puis je pense qu'elle est contente de voir que j'essaie pas de jouer une stratégie ou quoi que ce soit. Le gars, il est authentique, pareil. Il voulait y aller avec moi, il y avait avec moi, fait que j'étais genre, parfait. À la prochaine! Bye! Vous en avez nager avec le requin! Allo! J'ai annoncé au gars que deux parmi eux allaient pouvoir aller à Hans Baye pour aller dans le match. Allo! Allo! Oh mon Dieu! Seigneur! Ils ont choisi d'envoyer Carl et Dragos. J'ai ensuite dit aux garçons qu'ils devaient choisir deux filles de la même maison pour aller faire cette activité-là et ils ont choisi Paulina et Alexandre. Je vais vous l'annoncer pour demander à Camille si elle veut utiliser sa carte privilège rodée ou pas. J'y vais avec Dragos. Donc, tu utilises ta carte? Oui, je veux vraiment y aller. Je veux vraiment y aller. Camille, félicitations. Tu utilises ta carte privilège au dé. Tu vas aller me plonger dans une cage avec les requins blancs. Les autres filles, elles arrêtent pas de faire des activités avec les gars. Moi, j'arrête pas de me faire tasser. Donc, c'est mon tour. Je les ai tassés. J'ai hâte de voir la réaction à la meuf quand je la tasse. Alors, comme vous le savez, Mathieu avait une importante décision à prendre avant de quitter en Zambie. Il devait choisir sa partenaire de voyage. Il avait le choix entre Claudie et Camille. Et il a finalement choisi Claudie. Ce qui a fait en sorte que j'ai offert une carte privilège au dé à Camille. Cette carte-là lui donnait le droit de prendre la place de n'importe quelle fille lors d'une date, une activité ou un voyage. Elle pouvait l'utiliser une seule et unique fois. Et cette fois est maintenant. Donc, Dragos, je t'annonce que tu ne seras pas accompagné par Alexandre, mais plutôt par Camille. T'es toute contente de venir, puis là, c'est une bombe par une fille qu'elle n'a jamais vue. Non! Ah! Non! J'aurais payé voir sa face. Non! Non, ça, c'est wrong, bro! D'après moi, Alexandre, ça a dû la faire chier sur le moment, mais ça a l'air d'être une fille qui se contrôle bien. C'est une adulte après tout. Je pense qu'elle contrôle ses émotions assez bien. Tu ne peux pas venir dans ma maison, me donner un toutou, puis le reprendre. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet pour elle. Ben là, c**** ton toutou, là. Mets-toi là où est ce que je pense. Elle voulait vraiment nager avec les requins, man? Ben, il est rustique. C'est sûr qu'il devait être déçu parce que lui, il me choisit moi. Tu sais, s'il voulait y aller avec Camille, là, il aurait choisi Camille. Camille est de manière... c'est la fille, là. Je suis content d'y aller avec. Ben oui, man, 100%. C'est une fille exceptionnelle, puis c'est une fille qui a l'air fun, puis j'ai hâte de voir comment elle va réagir dans ce genre de situation. Il faut juste que je me défoule, puis je ne peux pas me défouler, fait que je veux juste faire du vélo en silence, ça va être correct. Ça, c'était chiant, ta ***. Salut! Moi, c'est Camille. Moi, c'est Paulina. Je suis désolée. Est-ce que vous m'en voulez d'avoir pensé à l'exemple? En fait, c'était un peu triste et on était fâchés, mais quand même, tu as l'air d'une fille très, très gentille. On va faire quelque chose de très dangereux ensemble. Oh, j'ai hâte! Ma rencontre avec Paulina, c'est tellement bien passé. Je n'aurais pas pu l'espérer mieux. Elle est drôle, elle est attachante, souriante. Je pense que ça peut être mon amie dans la vraie vie, en fait. Merci! Oh, mon Dieu! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue à Harnswa South Africa, guys! Let's do this! All right! Oh my God! Oh! On a vu un requin blanc qu'on était sur le bateau, puis juste de le voir comme ça, c'était juste extraordinaire. Attention, monsieur! Wow! Go! Je suis content que Camille m'ait choisie pour l'activité aujourd'hui. C'est une fille pour qui j'avais de l'intérêt, puis le fait qu'elle m'ait choisie comme ça, bien, ça montre clairement qu'elle en a aussi. J'avais un peu peur qu'ils veulent pas faire l'activité avec moi, mais je me suis trompée, je pense. Vous êtes tellement beaux, les gars! Bien, en temps normal, j'aurais eu peur, mais là, vu qu'il y avait des filles, il faut que je m'en ordre que je suis le mâle dominant, fait que j'ai fait comme s'il y avait rien là. Je veux plonger dans l'eau le premier, puis ça a bien été. Je pense que Carl est quelqu'un qui a pas peur vraiment de grand-chose. C'est ça qu'on a en commun, c'est ça qu'il m'a dit. Notre rencontre s'est passée merveilleusement avec Dragos. On s'aime bien, je pense. On a eu des petits rapprochements. Je pense que ça nous a fait du bien autant à l'un qu'à l'autre. C'est tellement beau! OK, vous, oui, oui! C'est un rêve! J'ai vraiment une phobie des poissons. Je pensais qu'ils étaient plus agressifs que ça. Finalement, ils sont bien gentils. Comment t'as aimé ça? Oh my God, trop! Wouhou! C'est plus grand que je pensais! Moi, je suis très à l'aise avec l'eau. Je suis très à l'aise étant en bateau. Je fais de la pêche en repos avec mon frère. Alors, ce genre d'activité-là, c'est exactement ce qui me correspond. Je n'étais pas stressée d'aller dans l'eau avec les requins. J'en avais juste hâte. En fait, j'étais excitée. On s'est tenus la main dans la cage. Puis, ça s'est juste fait naturellement. J'étais content qu'elle ait du femme parce que j'en avais aussi. Puis, on était juste en train de triper tous les deux. C'était vraiment... c'était un beau moment. C'était malade! On a partagé un moment. Unique. Vraiment unique. Même comme ça. Juste les regarder comme ça, c'est une merveille. C'était un peu bizarre avec Carl, de la façon que je suis encore pas sûre s'il est vraiment intéressé ou s'il joue en jeu. C'est sûr qu'Alexa, elle est toujours un peu d'avance. Puis, j'ai hâte de faire une activité avec elle aussi. C'est sûr que je pense qu'elle aurait voulu être là, à la place des Camilles aujourd'hui, mais elle aurait son tour. Au retour, premier French de la saison! Je sais pas pourquoi, je suis absolument zéro surpris que ce soit eux. Prends les deux personnes les plus intenses, amène-les en voyage. Boom! French alert! Avenir à Occupation double. Oh my God! C'est ça, là! Wow! Oh my God! Oh my God! It's the best moment of my life! Seriously! Je suis comme... Là, Camille, elle a rendu qu'elle a une longueur d'avance sur moi, tu comprends? Je m'attendais zéro à ça. Je suis rendue là, tu comprends? Courir, là, ça fait quatre jours, puis je vais être honnête à eux, je suis juste tannée. Tu préfères m'en aller. Couche-Tard est fière de commandité Occupation double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Merci à nos partenaires. Simplissimaux. Médecine esthétique, Dr Christine Caron et Biron, Groupe Santé. La Petite Rome Noire. Salut, bitches! Oh wow, il est bronzé! Ça va! On a eu vraiment un bon moment. On s'est collés aussi dans la cage, si on regardait les requins... Ça marche pas! La dragosse, il sent tellement le sexe. Ah, c'était bien. Puis, tu sais, moi, genre, dragosse, il m'intimide, fucking! Genre, je suis pas proie, fait que je suis comme... Elle a glissé sa main dans la mienne, puis on s'est pris la main. Oh, shit! J'ai même pas vu ça! Est-ce que t'as eu un moment avec Cal? Genre un moment tout seul? Pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de moments tout seul avec lui. Il est quelqu'un qui est pas trop flirteux, et normalement, j'aime ça. Je me sens pas qu'il joue en jeu avec moi. Mais quand même, je sais pas encore. Elle, elle parle beaucoup, elle s'intéresse beaucoup, puis je trouve ça vraiment spécial, tout le bagage qu'elle a pour son âge. Je me dis, qu'est-ce que tu fais avec moi? J'ai l'impression qu'on est calme. Paulina, elle m'a dit... Je pense que j'ai vu Dragos interagir avec Alexandre, puis je pense qu'il t'aime mieux qu'Alexandre. Ah, ça, ça, bon signe. Comment c'était, Dragos puis Camille? Il était flirté avec Camille. C'est son top 1 maintenant ou quoi? J'ai pas demandé exactement la question comme ça. Là, Camille, elle a rendu qu'elle a une longueur d'avance sur moi, tu comprends? On était peut-être à égalité, mais à cause qu'elle a volé mon activité, là, je suis rendue là, tu comprends? J'aimerais vraiment ça, pouvoir parler à Dragos avant l'élimination. Camille, elle a pris le dessus sur moi, on dirait. Je sais pas comment le formuler, mais comment je pourrais expliquer cette scène méchante un peu? Je me sens vraiment que j'ai reperdu des pains par rapport à lui. Bref, j'aimerais vraiment ça, parler à Dragos avant l'élimination. C'est juste ça que j'aimerais. Mathieu et moi, on est arrivés sur le bord du Ferrandaise pour faire un tour de bateau. Mathieu et moi, on a vraiment profité de ce moment-là pour se détendre, se coller. On aime ça se coller, on est deux colleux dans la vie. On se donnait des petits bisous. C'est pas facile la vie, c'est pas facile. On peut pas demander mieux. On a rencontré Alex. C'est lui qui nous a permis de faire la visite des chutes Victoria. Wow! Oh my God! Wow! That's the beauty of the Victoria Falls. Wow! That's insane. Oh my God! Wow! So the Victoria Falls is 1.7 km wide. So we see that group of people going down this way. This is Zimbabwe. Wow! And we see the green trees over there. That's Zambia. But you guys are lucky because you've come at this time of the year when it's dry. That's where we're going to now for another beautiful time. Oh my God! So let's do it. Of course. Oh my God! 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 It's the most beautiful thing I've ever seen. When do we jump? Oh my God! 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 It's the best moment of my life! Seriously! En helicopter, on a vu les chutes d'en haut. Mais là, on était dans les chutes. Donc, c'était juste inimaginable comme sentiment. Je me sentais comme la reine des chutes Victoria. Wow! Ha ha! I got you! Woo! Beautiful! Peu importe ce qu'on t'a dit avant, c'est 20 fois plus beau. C'est 20 fois plus impressionnant. On dirait que t'as un goût de respecter comment c'est beau la nature pis c'est puissant. C'est enrichissant comme moment. Ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Mathieu, il me ressemble, on est pareil, on connexe. Des connexions comme ça, on vit ça juste une fois dans sa vie. Je voyais un voyage OD comme... Je me disais, ah, ça peut pas être aussi beau que ça. Pis là, je le vis moi-même. C'est encore plus fou que tu peux imaginer, là. Surtout qu'il y a une belle journée comme ça aujourd'hui. Je pensais pas être romantique. J'ai réalisé que je l'étais vraiment. Math, il est vraiment authentique aussi. Et il est romantique. Donc, on dirait que ça fit, là. Ça fit trop. À la semaine 1, ça fit trop. Ah, je pensais jamais vivre ça. Fuck! Tu penses-tu que les gens vont penser que c'est vrai? Ben oui. Tu penses pour vrai, là? Moi, je suis convaincu que oui, là. Bon, pis, c'est pas grave. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Moi, je le sais. Aujourd'hui, là, c'était un des plus beaux jours de ma vie. C'était vrai que c'était beau, par contre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu sais, moi-même, tu as des attentes, tu te dis que ça va être fou. Pis quand tu le fais, là, c'est encore plus fou, là. T'es vraiment dur à ça. Je suis content. Ouais. Je suis content. Je l'aime, Mathieu, là, tu sais. Comme je l'aime. Il est pas méchant, là, c'est... Moi, j'y enlève rien, là. C'est juste que... Moi, ça me greuse du jus, même. Pis j'ai besoin de ce jus-là, là. Il a une grosse énergie, pis c'est juste too much pour moi, même. Pour vrai, là, ça fait quatre jours, pis je vais être honnête avec ça. Là, je suis juste damné. Mathieu, il est capable de faire ça avec les filles, disons. Alors, s'il est capable de faire ça avec des boys, de voir que, comme c'est pas le moment, comment il va faire ça avec une femme? Moi, je pense qu'on a des femmes dans ces maisons-là, pis c'est des femmes, ils cherchent pas des gamins, man. Je suis patient. Des fois, dans la vie, il faut que tu laisses quelqu'un... Pis c'est calé, genre. Après la pause, party! Vous connaissez Oshéaga, Coachella, Lollapalooza, mais ce soir, place à Odefest. En première partie, les filles de la première maison et en performance musicale, Kechia et Paulina. Oui, oui, elles vont chanter! Manquait pas ça, là! Avenir à Occupation Double. C'est haut des fesses! Et je suis sur scène, oh my God! Ça perdrait ça dans ses mouvements! C'est extraordinaire, con! J'ai envie de m'appeler plus tôt. J'ai commencé à me dire non, je vais m'énerver pour de vrai. T'es capable de faire ta conne? La confusion. On aurait baisé toute la nuit, con! Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça! Ah, j'ai trouvé! Qu'est-ce que tu penses d'Odé cette année? Ah! Elle me répond! Mentos plus Odé, ça fait jaser! Messieurs, bienvenue au premier party d'Occupation Double Afrique du Sud! Alors, pour bien débuter la saison, et puisqu'on a plusieurs artistes très talentueux cette année à Odé, on s'est dit qu'on allait mettre ça en valeur, lors d'un party festival de musée! Vous connaissez Coachella, Lollapalooza, Oceaga. Aujourd'hui, c'est Odé Fest! Odé Festa, si vous voulez que ça rime. Et on va partir sans force, messieurs. Place à la musique avec les filles de la première maison! Êtes-vous prêts à accueillir l'artiste qui va briser la glace aujourd'hui, les amis? Accueillez... Keisha! Keisha Queenke! Keisha sur scène, oh my God! Oh mon dieu, Keisha, elle danse tellement bien, là. Justement, ça paraissait dans ses mouvements. La meilleure qu'elle chantait, là, elle est venue me chercher Ben Red. Bravo! On est prêts pour le prochain artiste! Faites du bruit pour Paulina! C'est quoi dans ça, je ne m'attendais pas trop à ça, là, puis j'étais un peu hypnotisé par ses mouvements, sa voix et tout, là. Genre, cette fille-là, elle ne peut pas être plus parfaite, je pense. Bon party! Festival de musique, les amis! Amusez-vous! Yeah! J'ai eu du chance qu'on va aller pop après. Ah ouais, la main, déjà! Pour la marche? Ah ouais, pour la marche! Chris, mon coup de coeur... Qu'est-ce que t'as avec ta langue toujours? Excuse-moi, j'allais le sèche. Non, mais t'as tout le temps comme... Tu fais tout le temps des mouvements avec ta bouche, puis genre tu me perturbes. Oh! Je m'excuse! Rime et sublime. Lol! Ça rime, elle rime. Tu me donnes du jeu en premier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, mon top 1. Mon top 1, c'est toi. Mon top 2, c'est Carrie. Pfff! À chaque fois que je la vois, j'égoute mes mains sur elle. C'est... avec toi, c'est différent. C'est vrai, hein? C'est aussi! Ça marche plus drôle. On fait nos... Toi, j'ai l'impression que tu peux avoir de quoi avec plusieurs personnes. Moi, je suis un peu comme Kev. Je suis ouvert d'esprit, mais comme... Il n'y a personne qui me fait sentir comme tu me fais sentir. J'en oublie ma pévito. C'est excitant, c*****! Cheers! Et vous, les garçons, vous avez le double plaisir avec les deux maisons des filles. On ne vous voit vraiment pas souvent. Chaque fois que vous voyez les filles, c'est toujours les deux maisons, une à la fois. Oui, chacun après l'autre. Mais on n'a pas ça. Dès qu'on fait notre partie, c'est tout, c'est fini. C'est assez bien passé avec Carl, mais je peux utiliser le mot intéressant. C'était intéressant parce que je ne suis toujours pas certain de cette intention envers moi. Je trouve que c'est difficile d'être dans le jeu. Moi, je n'ai pas du genre à essayer d'aller cruiser tout le monde juste pour rester. Tu sais, j'ai des tops et je vais parler à ces tops-là. Puis, ce n'est pas que les autres gars, je ne veux pas leur parler du tout, mais je privilégie le temps avec les personnes qui m'intéressent plus. C'est un peu loin. On va être aussi ça ici parce que c'est comme dans le chemin. Je t'entends mieux parce que j'ai des problèmes de distance. À la force de faire de la musique, ça crée des problèmes dans les tympans. Oui, oui. Je pense que quand je regarde Draga, j'ai des étoiles dans les yeux plus que quand je regarde Carrie. Mais il n'est pas loin, là. Ils sont proches dans la course. Like, natives. Excuse-moi, j'ai des chances à parler. Non, 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 I'm sorry, non. Non, c'est pas aujourd'hui? Wow! Elle commence déjà à marquer son territoire, là. For sure, une autre fois, mais comme non. Il restait genre cinq minutes pour moi pis Chris, pis j'ai littéralement genre repoussé Paulina. On va se reparler. Cheers! Cheers, cheers. Pas par méchanceté, mais juste parce que j'étais dans une grosse conversation avec Chris, pis je voulais juste comme finir la soirée avec lui. On se verra une fois. Je sais pas. Si tu gagnes quelque chose, si je gagne quelque chose... Ah ouais? Ouais? Fait du soir? OK. OK. On casse ça. Du rapprochement ultime, non? Ah, je te garantis que ça aurait été à Montréal. On aurait baisé toute la nuit, c*****, à tous les jours. Genre, c'est qu'il faut se calmer, c*****. F*****. Right? Lina, je pense comme intimide. Je pense à la première fois de ma vie qu'une femme intimide. Ben ça, c'est bon signe hein? Non, vraiment pas. Mouille, moi le coq! Oh! 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 Il est so vulnérable! Il est so vulnérable! Oh! Il a appuyé la danseille de la mort! Il a bougé quelqu'un?! Ouais! Moi, j'ai des gros dossiers! Vas-y lâche les dos! Des gros dossiers, vas-y! Lâche les dos, ma femme! Karl! Son top 1, c'est Popo. Kevin, c'est Klaudi. Chris m'a dit que Nao, c'est le top 2 un petit peu à tout le monde. OK. OK. Dragos, son top 1, je pense que c'est toi. Son top 2, je m'en rappelle. Chris et moi, c'est son top 1. That's it. OK. Des gros dossiers. Je suis le top de personne. Les filles, c'est là dans le foc. Vous me voyez. Ciao. Non, non, non. Arrêtez. J'arrive à me dire non. Je vais m'énerver pour de vrai. Non, mais Carrie a dit d'autres choses. Chris, c'est toi son top 1. Top 2 et 3 sont de l'autre bord. Puis, il y a deux filles qui aiment bien de l'autre bord, Chris. Ça a l'air. Ouais. Je sais les noms, mais je pourrais pas te le dire parce que je me suis crainte. C'est vraiment adorable. Je laisse avec votre conversation sérieuse. Je suis désolée, mais juste par rapport à ça, je vais partir. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Moi, je déteste avoir l'impression d'être une plante décorative. Si je sens que je suis inutile quelque part, je préfère m'en aller. C'est trop facile de dire que je vais rester positive et espérer qu'un gars me choisisse ou que tous les gars me choisissent. Donc, je préfère juste être réaliste. OK. Je te niaise ou quoi? Niaisez de quoi, Rime? Je suis dans le top à qui? Personne n'est intéressé à moi. Peux-tu accepter la vérité? Pourquoi, moi, je resterais quand tout le monde est dans le top à quelqu'un? Mais de l'autre côté de la maison, on n'a pas entendu de nom non plus. Mais je m'en c***** des autres filles. Je les ai jamais vues. Puis, je m'en c***** qui est intéressée aux autres filles de la maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que personne là-bas est intéressé à moi. Alors, si quelqu'un s'en va demain, c'est moi. Mon ego vient d'en prendre une claque. Je peux-tu juste, comme, le dealer de la façon que je veux. Je te dis tout de suite, si tu t'en vas pas avec, arrête de faire ta conne, s'il te plaît. Moi, je t'aime de tout, mon coeur. Ben, moi aussi. Arrête, arrête. J'ai toujours fait. En trois fois qu'ils m'ont vu, il n'y a aucun gars qui t'intéressait. Non, mais je fais pas ta valise, bon. Il me gardait pourquoi? Pour faire décoration? Ce jeu-là, vraiment, c'est la confusion. O des fesses se poursuit après la pause avec les filles de la troisième maison. Trudy, accompagnée de sa guitare, et Jennifer chante et termine en larmes. O des fesses, c'est tellement plein d'émotions, là. Et ça ne fait que commencer parce que les gars devront éliminer deux filles d'ici la fin de l'émission. Yeah, yeah, yeah. Avenir à Occupation double. On a Frenchie. Ah, Kevin, Kevin, Kevin. Ouf! C'est hard, là. On garde la meilleure pour la fin? C'est hard à ce point-là. Ah oui, t'es pas prêt, là. On a sorti du s***** longtemps pis... I'm ready for sex now. Messieurs, la première partie de ce Parti Festival de Musique s'est bien passé? Oui! Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie? Oui! Accueillez chaleureusement les filles de la troisième maison! Bienvenue au Parti Festival de Musique! Oui! Est-ce que vous voulez un petit spectacle? Oui! Accueillez chaleureusement Trudy! Oui! La performance que Trudy a donné ce soir, je m'attendais zéro à ça. On va se l'avouer, c'est une personne qui chante super bien. Pis qu'en chantant, elle vient chercher tes émotions. Bien, je pense qu'elle est venue chercher les émotions à tout le monde, en fait, dans le Parti. Ah! Coco! Faites du bruit pour Trudy! Pour elle, ça, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point tout le monde a du talent. J'ai trouvé ça incroyable. Faites du bruit pour Jennifer! Toutes les notes s'enfilent, vis-le les filles, Et que tu me dises Tout ce que j'aime Je brise Excusez-moi! Quand j'étais en break avec mon ex, en fait, J'avais chanté cette chanson-là, pis ça venait me chercher, pis ça me faisait penser à lui, pis à notre relation. Pis ça s'appelle Faux-Phil. C'est exactement ce qui se passait. Notre relation, on faisait juste ça, pis c'est ça qui m'a fait pleurer, en fait. J'ai juste repensé à ce moment-là. C'est beau, je pense, moi, après ça. Quand t'es prête, quand on est prête... Ça me fait chier d'avoir pleuré, mais... C'est sans doute seul. On dirait qu'il y a, je sais pas, il y a du vécu, là, t'sais? Ben, il y a du vécu, ben, il y a du vécu. Ben, oui. C'est tellement curieux, là. Ma mère m'a eu à 17 ans. À 17 ans? Ah! Je l'ai beaucoup aidé, mettons, avec les enfants. C'était une famille de cinq? Ouais. Je me suis timidée à l'école, t'sais, j'ai pas jamais... Je l'ai pas eu très facile quand j'étais jeune. Ouais, timidée. Ouais. La musique m'a vraiment beaucoup aidé, en fait. À l'heure, t'es dans le top de pas mal déjà. À l'heure, t'es dans le top de pas mal déjà. Ah! Moi aussi. Mais j'ai besoin d'une activité. Honnêtement, on va parler avec toi pendant dix minutes. Avec ton physique. Mon physique qui me ressemble. T'inquiète. T'as souvent déjà dit, mais t'es... T'es très belle fille. Ben, t'es pas mal de toi non plus. T'es pas mal de toi non plus. Ouais. Puis... Dragos, je le connais. Tout le monde le sait, je le connais, sauf les gars. C'est son choix à lui de pas en parler, fine. Mais moi, je veux pas avoir l'air de la fille qui a non plus caché le fait que je le connais et qui s'est déjà pensé quelque chose. Prochaine fois qu'on se rencontre, il va falloir qu'on se dise des vraies affaires. Le parter avant, c'est le fun. C'est quoi me le dire, là? Tu veux dire les filles, là? Hé, non. Je vais t'avouer, là, je suis vraiment content que vous ayez passé en dernier. Oui, pourquoi? Parce qu'on regarde le meilleur pour la fin. Euh, je sais pas. Il vient me chercher, là, ce gars-là. Ça a pas de bon sens, là. Je savais que toi, t'allais être là. Ah! Je m'étais dit, attends, j'ai pas fini. Je savais que j'allais avoir le temps de prendre un petit cup de vin, puis... T'allais être plus à l'aise avec moi? Un petit peu plus à l'aise. T'as un petit peu lui, c'est ton niveau un petit peu... Un petit peu... Prends-nous. Man, j'ai juste envie de la frencher, cette fille-là. Ça va aucun sens. Hé, Carl! Sup, boy! Ah, pas du tout! Non, maintenant, faut que je parle à Carl! Bonsoir! On va se parler... Je pense que toi et moi, là, on a développé une relation, OK? OK. C'est une relation d'amis? Oui. OK. Bon, moi pis toi, on va servir à se donner de l'information. Parfait. C'est bon? Absolument. OK. Est-ce que je t'en mangeais? Non. OK, merci. Non, pas du tout, pas du tout. C'est good. Tu veux savoir quoi, vite? Est-ce que Tragos, il me feel ou il fait jouer jouer une game? Il t'adore. OK, parfait. Puis moi, est-ce que Philia me feel? Feel fucking fucking funny. Ah oui? OK, c'est bon, ça risque pas. Carl, c'est mon boy! On a compris nos rôles dans le jeu. Puis Kev, donc? Ah, on vient de parler. Kev avec toi. Toi, c'est son top 1. OK, OK, c'est bon. Quand je t'ai vu, j'étais comme, oh mon dieu, OK, ça, c'est parfait. Dans le sens que quand je trouve que t'es tellement une belle addition, puis j'aime ton énergie, j'aime ta personnalité, je pense que les deux prochains mois et demi vont peut-être nous donner la chance de justement comme plus connecter. Oui, c'est sûr. Parce que je te connais juste de... Hum. De ta job. T'as que j'aimais ça. Exactement. Mais honnêtement, je vais être honnête, tu m'es timide. Pourquoi? Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est ce que tu dégages, tu as du caractère, tu en as dedans, tu vois, je sais pas. Hum hum. C'est rare que ça m'arrive. Le fait que tu m'as pas choisi l'autre jour, ça m'a déçu un petit peu. Puis tu sais, j'ai dû... Quand j'ai parlé au one-on-one? Oui, exactement. Il y a une raison pourquoi le Québec t'a choisi. Tu sais, il y a 177 000 personnes qui ont voté, puis toi, t'es dans les deux personnes qui sont entrées, puis je voulais savoir c'était quoi cette raison-là. Je ferais te compter ma première date. Elle comprend pas ta première. C'est le genre d'histoire qu'elle fait. Ma première pire date. Mais je vais la garder pour la prochaine fois, parce que c'est hard, là. C'est hard à ce point-là? Ah oui, t'es pas prête. Ah non! Non, t'es une petite damoiselle. Non, je veux pas m'en aller. Je veux rester avec tes muscles. Je veux-tu rester avec tes muscles? Peux-tu rester avec tes muscles? Je veux plus. Messieurs, avez-vous passé un bon premier party? Oh oui! Bien grâce à Couchetard, vous allez pouvoir poursuivre la soirée. Oh! Avec une maison assise. Avec une seule fille. Yes, yes, yes! Ça sent le grillant. Oh! Ah, j'ai faim, là. On a faim, là. Des amens, des bonbons. Mlle, Couchetard a offert la possibilité aux garçons de poursuivre la soirée avec une seule fille. Oh! Entre les deux maisons. Oh! Entre les deux maisons. Ils ont choisi Jennifer. Oh! 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 Écoute, de savoir que parmi les deux maisons, ils voulaient passer du temps avec moi, c'est vraiment plateur. Mon Dieu! Oh! Yes! Oh! Woohoo! Finalise, parce que c'est tous les gars ensemble, je sais pas quoi vous poser comme question, là. Mais ben, j'ai aimé, hein? Oui, je suis gêné! Mon Dieu, il faut que je bouge un peu. OK. Excusez. Jen, je pense que ça serait mieux un one-on-one. Ouais. OK. Je commence avec toi. Parfait. What the fuck? What just happened? Hey, one-on-one. Kevin a crossé... Ouais, OK. OK. J'arrête pas de niaiser pis tout, mais réveillé, là. Ça fait genre 3-4 ans qu'elle rêve sur Kevin, là. Réveillé, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jennifer me court après, ça fait à peu près trois ans. L'affaire, c'est que moi, j'aime ça chasser. J'aime pas ça être chassé. Quel genre de fille que tu recherches, là? Je suis un gars indépendant. J'ai remarqué. Fait que tu es... J'irais chercher une fille qui est indépendante, là aussi. OK, parfait. J'aime, en fait, aussi les gars indépendants. Pis tu me plais vraiment. C'est ça, tu le sais. Pis j'aimerais, tout au long de l'aventure, apprendre à te connaître un peu plus. Bien, moi aussi. Pis je pense qu'il faut juste que je sois un peu plus ouvert d'esprit en ce moment. Cool. Ouf! Oui, je me suis rapprochée un peu. Tu sais, j'étais vraiment flirty. Mais il était pas contre non plus. Hum... J'aime, 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 j'aime. On va s'en tirer à ça, ce soir. OK. Non, je sais. Bien, je dis pas... Je me ressens beaucoup, tu sais. On s'entend. Oui, oui, c'est correct. OK. Elle voulait vraiment Frenchy. Je l'ai vue dans ses yeux. Pis j'ai dit, justement, on va s'en tenir à la date. Ah, Kevin, Kevin, Kevin. Ah, seigneur! OK. Bon, fait que je sais que je suis dans... Ben, que je te plais, là. Ha, ha, ha! Ben, toi pis Kevin, vous les deux, vous me plaisez beaucoup. On en a bien. Je vais apprendre à vous connaître. Ben, à te connaître aussi. Oui, oui, oui. C'est la même chose pour moi. J'aime ce que tu dégages. T'es éloquent. Tu parles bien. T'es intelligent. En plus, t'aimes la musique. Tu chantes. Écoute... C'est ça. Ben, t'sais... Prends pas ton temps avec Kevin. Avec Kevin? Il est dans de sa camille, hein? Hein? Mais quand même? Ben, fais ce que tu veux, là. Mais... Kev, c'est quand même. Ben, t'sais, l'aventure commence. Moi, je vais apprendre à vous connaître. C'est ça. Les deux. Je te dis juste ça, mais c'est comme si Kevin s'en va. Ouais. Bye, bye. Bye. Prenez un verre pour moi. Bye. Ciao. J'ai une question pour toi, Kevin. Vas-y, je t'écoute. Ça fait trois ans qu'elle ne peut pas m'arrêter d'avoir comme un bro. Pourquoi soudainement elle t'intéresse? J'ai jamais dit qu'elle m'intéressait, right now. J'étais quand même d'accord avec Kevin. J'allais la baquer, même, pis je dis, tiens, mardi, kiss. Elle va me baquer, je la baque. Kevin, elle voit qu'il est à... C'est ça de l'embrasser. Je pense que je l'aime comme un mien. Tu as un cup? Jen? Pis quoi, tu l'as gardé? Peut-être que je vais laisser aller ma chance. Embrasser, c'est comme, regarde, c'est définitif. Je suis intéressé. Euh, non, je serais pas ton numéro deux, là. Man, pour vrai, là, j'ai l'impression que tout le monde est fucking ado contre moi, là, pis ça me fait c***** de marcher, man. S'il faut que je sois honnête avec toi, je vais être c***** de honnête, man. Ouais. C'est que tout le monde a juste dit, Yoki, il est dans avec Jen, pas moi, pas moi, pas moi. Fait qu'on était comme, yo, pourquoi on garde Jen? Puis Chris était comme, moi, je suis plus dans pour Jen parce qu'elle allait kiss Kevin. Jenny va baquer Kev, on élimine Jen. C'est fucking cool, man. Stratégiquement, je pense qu'on pourrait essayer de penser d'éliminer Jenifer parce que je pense qu'elle est assez claire dans ses cartes, pis ça avantage personne des autres gars. Mais je pense que ça va être très difficile de faire tomber Kevin de l'équation, mais sauf que je vais m'essayer. On a passé du c***** de bon temps, pis paf, en cinq minutes. Pfiou, pfiou, cinq minutes, ça a pris. Se trouve-tu qu'il arrive à manquer un peu de maturité, en général? Parce qu'il aime ça avoir le dernier mot. Il a moins d'expérience sur le fil, il a pas d'expérience de lui. Il est compétitif, fait qu'il me voit un peu comme c'est la compétition. Moi, je suis pas là pour compétitionner avec toi, mais j'ai... Il pense qu'on est comme ça, mais c'est moins le grand frère, t'sais. Oh! C'est chien! OK, OK! OK, go! Hey! Clashmise à... Aller! C'est grand quartier! C'est sûr qu'il n'a pas l'idée! Le plus beau voyage de ma vie, même. J'ai eu le meilleur jour de ma vie en Zambie. J'ai fait l'hélicoptère, le gars, il était comme... J'étais là... Mathieu me serrait tellement fort, il était trop parfait, là! On a frenché! J'embrassais comme si c'était pire pour le faire! Je suis prêt pour le sexe, maintenant! On est pareils, ça fait trop! Les deux, on est, genre, parfaits, là! On était dans un ramac au toucher du soleil avec du vin. On était collés, pis... Hum! 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 On se teasait tout le temps, ça ressemble bon, là, tu l'embrasses, c'est juste comme des lèvres parfaites. C'était right! That's my girl, là! Mathieu me complimente sans arrêt, il est tout le temps après moi. Ouais, les boys, là, je vais être avec elle, pis c'est tout, genre. C'est rare qu'un gars est plus intense que moi. Lui, il est vraiment intense. Il me disait pour vrai, Claude, j'y crois vraiment, toi pis moi. Je te regarde, pis je t'aime full. C'est vraiment troublant. Il dit, je t'aime vraiment beaucoup. Mais là, je dis, il le regarde, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que là, je suis comme entré de me dire, « I'm going to soon », genre, j'ai souffert d'un tatage. C'est parce que la fin, c'est qu'il y a pas de recette parfaite. T'as pas peur que ça a brûlé tes cartes avec les autres gars? Oui, j'ai peur. Avoue, tu veux pas d'autres cartes avec toi? Ben là, en ce moment, je suis comme vraiment, tu sais, dans un tout autre monde. Ouais, on a quand même passé trois jours en ligne ensemble. On se collait, on s'embrassait. On fera une petite ballon, mais on avait dit, si t'avais Frenchon, on l'éliminait, pis on est tous dans l'éliminé. C'est pas vrai. C'est pas fou. Eh, vous êtes drôles, les boys. On va au petit fun, woo! Eh, ça s'en va, je vais faire comme non! Bye! Je t'aime. Vas-y, je t'aime. Dans quelques minutes, c'est mon moment préféré. C'est le retour des soupers d'élimination. Je m'entretiens avec les gars ce soir. Un heureux mélange de fou rire et de couteaux qui volent bas. J'adore. Ils devront déterminer deux filles qui devront quitter ce soir. Une fille de la première maison et une fille de la troisième maison. Sorry. Avenir à Occupation double. Jennifer a essayé de t'embrasser. T'as pas voulu. En ce moment, je la vois pas comme une fille avec qui je ferais terminer l'aventure. Elle se rend ***. Moi, je comprends pas pourquoi on défendrait des filles que personne joue en couple. Je pense qu'il y a des joueurs plus stratégiques que d'autres, définitivement. Une moiselle qui devra malheureusement quitter la première maison dès ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Les garçons, bienvenue au premier souper d'élimination d'Occupation double Afrique du Sud. Yes. Santé. Les yeux, oubliez pas les yeux. Comment vous trouvez votre aventure à Occupation double jusqu'à maintenant? C'est fou, man. Je me sens comme dans un gros camp de jour pour adultes. Vous avez la chance cette année d'avoir deux maisons de filles. Est-ce que vous préférez les filles de la première maison ou de la troisième maison? Oh, bonne question. Bienvenue à Occupation double, les garçons, c'est parti. Pour l'instant, c'est les filles de la première maison. J'ai eu la chance de rencontrer toutes les filles, chacune des maisons, avant de faire mon entrée ici. Puis je disais encore mordiqueuse que la troisième maison, c'est un bon pari. Mathieu, t'as eu une grosse première semaine. Ça a 20 pour le petit Mathieu. L'activité dans les dunes, le voyage, le choix à l'aéroport, le premier French d'Occupation double Afrique du Sud. J'ai plus de vin maintenant. T'as déjà plus de vin. C'est peut-être la raison pour laquelle t'as le premier French, Mathieu. OK, carrément, bravo. Merci. Moi, je bois plus. Faut que t'es allé en Zambie avec Claudie. Comment ça s'est passé avec elle? Ça a cliqué? J'espérais une fille simple, facile à vivre, comme... tripant, puis c'est tout ce que j'ai eu, écoute. Je suis vraiment content. Admettons que cette semaine, t'as droit à une activité. Quelle fille tu choisis? J'ai retourné à Claudie. Quoi? Ouais. Admettons que t'as une bulle au cerveau, puis tu choisis une fille de la troisième maison. Comment tu penses que Claudie réagirait? Elle se rende ta ***. Ah ouais, hein? Est-ce que vous êtes ouverts à rencontrer Claudie, ou là, vous n'osez pas, sachant... Ouais, Mathieu m'en a tellement bien parlé que je serais dingue, ouais. T'es sérieux? C'est une petite blague? C'est vrai. Ouais? Karl! Ouais. On t'a beaucoup entendu dire, t'sais, ici, tu es chez nous! Paulina, on y touche pas! C'est ta favorite depuis le début? Pour l'instant, oui. T'as dit que Paulina commençait à t'intimider. Ah, c'est vrai! Ah oui! Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je trouve ça vraiment spécial. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être stupid quand je parle à quelqu'un. Pis je suis comme... OK, là, elle me parle des affaires. Ouais, ouais, ouais. Pis je fais juste... Il posait d'autres questions sur ce qu'elle fait, pis moi, ça me dit rien. Moi, je chante des petites chansons dans ma tête, là, pis... Chris, Rime et toi, il y a visiblement une chimie qui opère. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a-t-il, chérie? Parce que je suis pas capable de mettre des mots dessus. Pis c'est juste, on dirait que c'est comme... c'est physique, là. On se regarde toujours dans les yeux, des fois ailleurs. Pis c'est au-delà des paroles. Ouais, y a-t-il quelqu'un d'autre qui t'intéresse? Je dirais pas autant, mais je pense que mon top a changé après avoir rencontré Paulina. Ah ouais? Ouais. Je plonge les yeux un petit peu trop vite. Je suis ouvert à découvrir ce qui pourrait arriver avec Paulina aussi. Dragos, on a senti une belle connexion avec Alexandre cette semaine. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Déjà, il a ses yeux. Genre, juste... je sais pas, elle a une beauté incroyable, cette fille-là, pour de vrai. Tu sais, si tu fais juste la regarder dans les yeux, on dirait que ça t'hypnotise. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais t'es Serra, genre, c'est assez spécial. Ouais. Je pense pas. Non, je penserais pas, mais... Le moins possible. En tout cas... Le gars qui me parle de la fille sur qui il tripe, c'était Serra! Serra! Dis pas ça à Carl, hein! Camille a utilisé sa carte privilège cette semaine pour prendre la place d'Alexandre pour la sortir au requin. Ouais. Est-ce que t'as été déçu? D'un côté, je trouvais ça plate pour Alexandre, mais d'un autre côté, j'avais l'intérêt pour Camille aussi. Pis le fait qu'elle utilise sa carte pour une activité avec moi, j'ai trouvé ça flatteur, je dirais. Est-ce qu'Alexandre est quand même au top de ta liste? Ouais. Ouais, quand même au top de ma liste. Kevin, t'étais confiant d'entrer sur le tapis rouge, mais t'as pas été choisi. Est-ce que ça a affecté ta confiance? C'est sûr que j'avais l'air un peu morose quand je suis sorti de là, mais quand tu m'as annoncé la bonne nouvelle que j'avais une deuxième chance de peut-être me reprendre, ben c'est sûr que je savais qu'à ce moment-là que j'allais regagner ma place dans la maison, pis je voulais garder ma place. Je suis très content d'être ici parmi les gars. Je pense que les gars étaient vraiment contents de me voir arriver, mais ils m'ont vu un peu comme un bon compétiteur, pis je pense qu'ils ont raison. Les premiers moments, quand je l'ai vu, j'étais vraiment frustré, pis plus les jours passaient, pis je me disais que ça avait pas de sens d'être frustré pour ça. Pis là, je suis super content avec toi-là. Ça a complètement changé depuis une semaine. Jennifer a essayé de t'embrasser à la fin du party. T'as pas voulu. Pourquoi? En ce moment, je la vois pas comme une potentielle fille avec qui je pourrais terminer l'aventure. C'est une fille, par contre, que j'apprécie, pis je pense qu'elle mérite vraiment sa place ici. C'est une fille qui a énormément potentielle. Je pense qu'elle pourrait vraiment intéresser plusieurs garçons ici. Pis c'est sûr que c'est l'avantage de plusieurs personnes ici de la garder dans l'aventure. Moi, je comprends pas pourquoi on veut garder des amis dans le jeu. Du côté des filles, tu parles? Ouais, exactement, exactement. Ça, je comprends pas ça. Occupation double, c'est éventuellement pour trouver quelqu'un avec qui tu matches. Moi, je comprends pas pourquoi on défendrait des filles et que personne ne voit en couple. Chiari, t'es souvent impliqué dans les conversations que tu t'exprimes beaucoup. Explique-moi, c'est quoi la dynamique dans ces conversations-là chez les garçons? Je pense que certaines personnes ont la difficulté des fois à prendre les choses que les personnes pensent pour vrai. Donc, être capable de prendre la vérité. Puis moi, je suis quelqu'un qui va tout le temps essayer de pousser la limite de la vérité pour que tout le monde garde rien de caché d'un côté puis qu'il y ait pas des frustrations qui augmentent par la suite. Qui, tu trouves, qui a plus de difficultés? Je pense que clairement, Kevin, des fois, il y a de la difficulté à prendre l'opinion opposée des autres. Mais c'est juste que moi, ça marchera pas avec moi. Fait que j'essaye de temps en temps de laisser aller la conversation un peu plus loin. Comme vous le savez, les garçons, deux filles devront malheureusement quitter les maisons, une fille par maison. Et vous allez choisir ces deux filles-là. Pour vous aider dans votre décision, on a mandaté une porte-parole par maison. Pas sûr! Une après l'autre, elles vont venir vous rencontrer pour vous parler de comment ça se passe réellement dans chacune des maisons. Donc, ne gênez-vous pas de poser des questions pour essayer de vraiment éclairer vos esprits afin de faire le bon choix ce soir. Je vous dis bonne chance! C'est bon jeu! C'est chill! Ça avait l'air le fun, deux maisons de filles, hein? Mais c'est deux fois plus de responsabilités parce que ce soir, les gars devront s'entendre pour éliminer deux filles, une dans chaque maison. Avenir à Occupation Double. Les filles, vous avez la chance d'envoyer l'une d'entre vous à la table de délibération. Malheureusement, il n'y a personne qui devra quitter l'aventur ce soir. Les filles, avant que les gars prennent leur décision, vous avez la chance d'envoyer l'une d'entre vous chez les gars pour vous représenter à la table de délibération. Wow! Qui voulez-vous choisir? Je pense que Claudie est allée. J'aimerais pas y aller pour m'inventer, là. Non, je peux y aller pour vous. Moi, on dirait que je t'enverrais. Je sais pas pourquoi. Un moment, un moment, un moment de parler. J'enverrais. Elle veut y aller! Ben là, ça! Oui, ça me tente? Oui. Ça va, les gars? Oui, ça va bien, ça? Ça va mieux, là. Je viens parler au nom des filles. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Moi, j'ai des questions. Oui, vas-y. Qui se sent le plus en danger? Keisha, Naomi. Pis moi, je me sens en danger juste parce que je suis partie en voyage avec Matt. Pis, ben... C'est ça. Ah, c'est bon. OK. C'est certain que c'est pas toutes les filles qui ont eu la connexion tant attendue. Pis toi, qu'est-ce que tu recherches ultimement? Ben moi, je suis venu au D pour avoir peur, pour vivre de l'inconnu, pis pour aussi rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux visages, pour... Je sais pas, là. Vous le savez, ce qui s'est passé en voyage entre moi pis Matt. Faut pas que vous pensez que... T'sais, j'ai eu une connexion hyper forte avec Matt, mais je veux quand même me laisser des portes. Moi, j'avais parlé que justement, je voulais me laisser une porte ouverte pour le tour. Puis, ben, c'est ça. Oh, mon Dieu, pourquoi je m'en vais? Ben, à ce qu'il faut dire. À bientôt. Bye, là. Bisous, vous êtes beaux. Merci, bonne soirée. Bye, à plus. Allô? Salut. Bon. Ben, je pense qu'on a quelques questions à te poser. Évidemment. On aimerait savoir, en fait, c'est qui qui sent le plus en danger de ton côté? Euh, ça serait Kate. Pourquoi? Euh, je te dirais que ça allait comme plus commencer hier, parce qu'il y a pas ressenti grande connexion. avec personne au niveau du party. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent, mettons, en péril en ce moment? Oui. Il y a Camille, Trudy aussi. C'est ça, je pense que, t'sais, allez-y avec votre feeling. Merci, Félix. OK, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu la même impression depuis la première fois que j'ai mis mes yeux sur elle. Elle n'a jamais démontré d'intérêt à la prendre davantage sur ma personne, alors... Je suis un peu de votre camp. T'sais, comme tu disais, Chris, t'sais, je me verrais plus dans une race avec Poylnick, avec Keisha, puis si j'avais une décision à prendre ce soir, je laisserais partir Keisha. Bien, moi, je laisse la chance aux coureurs. Je veux dire, même moi, je suis une personne qui s'attache très rarement, puis vraiment pas rapidement. Fait que je peux encore lui laisser une chance pour attendre de voir si son discours va changer. J'ai passé un bon moment avec Keisha plus que j'ai passé de bon moment avec Paulina. Fait que si mon vote serait celui-là qui va faire pencher la balance, bien, moi, je déciderais de garder Keisha. Je vais commencer avec Camille. Je pense qu'avec Kevin, on est d'accord. C'est une fille qui est super intéressante, puis c'est une fille qui m'attire beaucoup. Surtout quand elle remerde bien. J'ai pas eu la chance de la voir, mais j'ai bien la souhaiter. Kate? Moi, j'ai eu des bonnes conversations avec Kate, au sandboard aussi. Mais moi, le point tournant, c'est quand on s'est assis. Puis elle m'a dit, moi, j'ai besoin d'un garçon qui prend le bac, c'est une relation. Moi? C'est ça, c'est pas moi. Fait que tout de suite, elle m'a perdu. Trudy? Est-ce qu'il a juste son regard sur sa photo, mais c'est d'en prendre davantage sur sa personne? Trudy, je pense qu'elle a intérêt à s'ouvrir un peu plus. 100 %. Parce que... Ça en vient au fait de Paulina. C'est comme la Paulina de son groupe. Elle parle de connecter avec personne, right or wrong? Non, je suis d'accord. Puis Jennifer... Je ne sais pas, elle est belle comme elle, mais... Jennifer, honnêtement, moi, je suis un peu déçu avec ce que tu m'as raconté hier. Mais je la garde parce qu'on est au début de l'aventure, puis tu peux changer. Puis j'ai quand même un intérêt pour elle. Oh là là! On ne touche pas à Paulina. Est-ce que Carl a perdu sa bataille? Dans quelques minutes, vous saurez qui sont les deux filles qui devront quitter ce soir. Avenir à Occupation Double. Mesdemoiselles, ils ont tranché une fille par maison. Ça n'a pas fait l'unanimité. Malheureusement, il n'y a personne qui devra quitter l'aventure ce soir. Les deux filles qui devraient éliminer deux filles, soit une fille par maison. Ils ont tranché. Qui devra malheureusement quitter la première maison dès ce soir? Kevin? Bonsoir les filles. Ce n'est jamais facile d'éliminer une personne, surtout si tôt dans l'aventure. Ça n'a pas fait l'unanimité, bien évidemment. Je me suis porté volontaire pour être le porte-parole des gars, parce que je tenais à dire que cette personne-là est absolument charmante, puis elle va avoir du succès dans tous les beaux projets qu'elle va entreprendre dans sa vie. Malheureusement, la personne qui devra quitter l'aventure ce soir. Quechia, tu vas avoir un moment pour saluer les filles de ta maison, et ensuite les garçons. Merci beaucoup d'être venu à O'Day cette année. Yo, t'es genre la meilleure personne que je t'ai rencontrée à Dabonabie, je te le jure. Oui, oui, vraiment. C'est vrai. Ton énergie, toi. Selon moi, les gars ont vraiment pris une mauvaise décision. J'espère qu'ils vont le regretter. Pour vrai, j'espère qu'ils vont le regretter, comme c'est tout ce que je leur souhaite. Pour vrai, t'étais comme notre môme, si tu comprends. Oui, c'est vrai. T'as toujours... Oui, c'est vrai. T'es chiant, je te jure aussi. Moi, genre, c'est ton rire qui va me manquer. J'avais une relation spéciale avec elle. Elle m'a dit beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses. On connectait sur un autre niveau, au milieu de tout ça. Puis ça me fait de la peine qu'elle a eu de la peine. Oh ! Oh ! Oh ! On-Is 않 ! Oh ! Oh ! Oh ! One-Two ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! One-Two ! Oh ! Oh ! Oh !聖哈囉 ! betweenlém wild bo squadron Sweetlém bacteria Queenfасть Queenf supplements Queenf在 Queenf informations Mesdames, ce soir, les gars devaient choisir parmi vous celle qui devait malheureusement quitter l'aventure dès ce soir. Qui est la fille qui devra quitter la troisième maison d'occupation Double Afrique du Sud ce soir? Dragos. La personne qu'on a décidé de mettre dans l'enveloppe ce soir, c'est une personne avec qui on avait eu beaucoup de plaisir, mais que malheureusement, on a eu plus des affinités amicales plutôt qu'amoureuses. Puis c'est pour cette raison qu'on a décidé de laisser partir ce soir. Kate, tu vas avoir un moment pour saluer les filles de ta maison et ensuite les garçons. Merci beaucoup d'être venu à Audi cette année. Vous allez pouvoir retourner dans votre maison, les filles. Après la pause, c'est au tour de Kate de faire ses adios aux gars et je vous promets un moment très touchant. Avenir à Occupation Double. Pour moi, c'est vraiment un gros, gros, énorme exploit d'être rentrée à Audi parce que là, je suis la première femme trans qui rentre à Audi. Ah, OK. Oh, oh. Oui. Oui. Ne manquez pas les exclus en compagnie de Renaud en Facebook Live sur la page de RougeFM demain soir. Moi, là, je suis super contente d'être rentrée dans la maison, comme je vous ai dit. J'ai fait un accomplissement pour moi d'être rentrée dans la maison dotée. Oui, vraiment. Puis ça me fait la seule peine que j'aurais, c'est vraiment de partir puis de vous laisser comme vous autres. Mais je suis tellement pas inquiète, là. Pour vrai, je suis tellement contente que je parte à la place d'une d'entre vous parce que vous avez beaucoup plus de potentiel que moi avec les garçons qu'il y a en ce moment. J'aurais pu tomber sur un autre gars avec qui ça aurait plus fonctionné, mais c'est juste pas le cas. Puis c'est ça le jeu, hein? Oui, c'est ça. Je t'ai aussi belle en noir et blanc qu'en couleur. Je vous aime. Vous n'avez pas nécessairement ressenti une connexion plus que genre amicale. Moi non plus, ça donne bien. Non, non, non. Ça fait que c'est vraiment pas plus grave que ça. Ça donne comme ça. De toute façon, pour moi, c'est vraiment un gros, gros, énorme exploit d'être rentrée à O'Day parce que là, je suis la première femme trans qui rentre à O'Day. Hein? OK. Oh, wow. Oui. Oh, my God. Oui. Ça fait que je suis juste honorée d'être rentrée dans la maison puis en plus que le public m'a donné la chance de rentrer dans la maison, j'étais comme fuck yeah. Tu comprends? C'est fort. Je me dis de toi, par contre. Je respecte ça vraiment beaucoup. Oui. Moi, je m'enlevais d'ici vraiment à la tête haute puis c'est un accomplissement dans ma vie vraiment d'avoir rentrée en tant que femme à Occupation Double. Je suis honorée. Ah, bravo. Moi, je pense que tu vas avoir inspiré vraiment beaucoup de monde à travers ton aventure puis honnêtement, repars la tête haute. Nous, on avait juste du positif à dire par rapport à toi. Je trouve que c'est remarquable que je serais rendue aussi loin. C'est gentil. Sur ce, ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Je vous souhaite un gros bonne chance pour le reste de l'aventure. Ah, c'est gentil. Moi, je vais vivre ça de près. Fait que je vous en regarde aller puis vous êtes mieux de pas me décevoir. All right. Bye! OK. Je trouve ça fou que Kate allait être parti le bal comme ça de justement montrer que, Kim, c'est une description comme une autre puis ça veut rien dire. Comment vous auriez senti avoir développé une relation? M'attacher à une fille, mettons, que s'arrêter un gars, je sais pas, tu sais, comme t'as dit, c'est tellement unique que tu peux même pas savoir comment tu agirais, tu sais. Je respecte à 100 % le fait que justement, elle a eu le culot de dire, mettons, moi, si maintenant, j'aurais eu une véritable connexion nationale avec un, je m'aurais ouvert là-dessus. Puis ça, j'aurais respecté ça, on m'a dit. Puis là, c'est rendu là, peu importe ça a l'air été quoi le parcours de cette personne-là avec elle, de choisir si elle voudrait continuer ou pas. Props to her, man. Je trouve ça fucking cool. Ah, bravo à elle, certainement. Demain soir, 18h30, les gars auront une importante décision à prendre qui va chambouler l'équilibre dans les deux maisons de filles. Disons simplement que nous testerons leur capacité d'adaptation au changement. Mesdames, vous verrez qu'à O'Day, une twist n'attend pas l'autre. Zoom, zoom. Après O'Day, à 19h pendant la semaine, ne manquez pas l'émission À table avec mon ex. Mercredi soir, c'est Sandrick et Joannie de O'Day-Mali qui règlent leur compte. J'ai tellement hâte de voir ça. C'est drôle, on dirait que j'ai un petit déjà-vu ici, hein? Et changez pas de poste immédiatement. La semaine se poursuit avec O'Day Extra. J'ai eu la chance de parler avec Kate, qui s'est confié à moi sur son parcours de vie et j'ai aussi plein de scoops sur la semaine à venir pour toi.